Musique Salutations les Jean-Jacques et les Janines, bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. Dans la précédente émission, on a gratté la poêle avec un mouchoir en papier, donc forcément c'était moyen. Mais bon, un manga de plus de 60 tonnes, tu vas pas le résumer en 2-3 phrases. A part Bleach peut-être. Je sais pas ce que j'ai avec ce manga. Donc à partir de maintenant, on va se lancer sur des sujets un peu plus précis. Donc c'est logique que je commence par parler des personnages principaux, mais on va pas développer leur passé aujourd'hui. Pour des raisons évidentes que seuls ceux qui sont à jour avec le manga connaissent bien. Voilà, je vais pas spoiler leur passé maintenant. Déjà parce que chacun a une origine story assez importante. A part Shinpachi à la limite. Et qui fait sens avec des événements majeurs du manga, donc forcément c'est pas possible de spoiler. Tu sais, c'est comme si je devais te parler de l'éclipse dans Berserk sans spoiler le destin des personnages. Ce serait complètement... impossible. Commençons notre tour d'horizon par le personnage principal. Comme il aime le rappeler à de nombreuses reprises... Sakata Gintoki. Sakata Gintoki, ou Ginshan chez les japonais, ou simplement Ginn dans la VF, est un samouraï légendaire aussi bien dans le manga que dans le folklore japonais. Son personnage est fortement inspiré de la légende de Sakata no Gintoki, dont on parlera dans une prochaine vidéo. J'ai dit que c'était une légende, certes, mais surtout dans le milieu du Jorishi et de Zamanto. Pour rappel, le manga nous narre que les extraterrestres ont débarqué sur Terre et qu'ils ont pris le pouvoir. Vers la toute fin de la guerre, Gintoki et ses potes de l'époque se sont particulièrement illustrés au combat, si bien que le bourgre a reçu un surnom de ses ennemis, Shiryasha, ou le démon blanc. La tenue joue beaucoup avec le surnom, mais c'est surtout grâce à ses faits d'armes qu'il a atteint ce statut de légende. C'est simple, à chaque flashback, tu le vois plein de sang en train d'avancer sur le champ de bataille comme toi t'avances au milieu d'une fille McDo. Mouais, mauvais exemple. Le mec a semble-t-il tout perdu à la fin de la guerre, car on le voit dix ans plus tard à la tête d'une agence à tout faire, l'air de rien, et s'en cogne royalement des projets d'expulsion des extraterrestres et du gouvernement, à l'instar de Katsura, son vieux compagnon d'armes, qui est à la tête de l'une des factions les plus puissantes du Jorishi. Gintoki, c'est un putain de fainéance qui le rend si différent des autres personnages principaux habituels. Il est pauvre et il fait un travail de merde. Rendre service aux gens pour être payé, si tu mets ça de nos jours, c'est un petit peu comme travailler au black. Il dépense à tout dans les machines à sous, c'est un drogué du sucre et il boit du lait fraise. C'est un irresponsable total. D'ailleurs, il ne paye jamais son loyer, ni ses employés. En fait, quand tu réfléchis, c'est juste un mec qui embauche deux mineurs et un chien géant, quoi. Bon, après, voilà, tu vis seul avec une gamine de 14 ans. Non, moi, je pense que le gars, il est clair, il m'a l'air églos. Bon, je déconne un peu, car si le personnage existait dans la vie réelle, il serait en taule depuis le premier épisode. Mais bon, c'est un détail. L'énorme particularité autour du personnage de Gintoki, en tant que personnage principal, tient du fait que c'est un personnage accompli. Il a déjà un lourd passé et il a déjà tellement de bagages qu'il ne peut plus évoluer en tant que personnage. Et, en tant que personnage principal, il fait office de mentor pour Shinpachi et Kagura, qui ne sont encore que des ados. Mais du coup, c'est chiant ? Eh bien, non ! Au contraire ! Dans toutes les histoires, il y a un vieux sage ou un personnage important, un mentor, qui va prêcher la bonne parole et pousser les autres personnages à suivre la bonne morale. Eh bien là, dans le contexte, c'est Gintoki qui s'en charge. C'est jamais trop niais. Et l'un des gros points forts de l'auteur, c'est qu'il ne tombe pas facilement dans le cliché quand il parle d'un thème sérieux. Gintoki a un lourd passé, de ses camarades, de ses proches. Alors même qu'il a l'air insensible par moments, c'est le mec qui va risquer sa peau pour un perso random qui vient à peine de rencontrer. Ou même pour un crevard qui aurait de bonnes raisons de faire le mal. Gintoki, c'est devenu un protecteur. Après avoir été un démon sur les champs de bataille, il n'y a rien d'étonnant à ce que son personnage soit éternellement au sommet des votes de popularité auprès des fans. C'est une inspiration, un sentiment de liberté. D'ailleurs, on va revenir rapidement sur l'aspect samouraï dans le manga, car avec Gintoki, on en a en plein dedans. Gintoki a un quart de l'esprit et la voix du samouraï, dans le sens originel du terme. Il y a un contraste très fort qui est fait entre les samouraïs de la campagne, qui ont suivi un enseignement oral et qui vivent entre eux, et les samouraïs à Edo, qui vivent entre grandes familles dans des dojos réputés. Il y a même une réflexion très intéressante sur le sujet dans le dernier arc de l'anime, où les élites du bakufu se demandent qui méritent le plus le titre de samouraï. Eux qui suivent aveuglément les directives d'un shogun qui sert de pantin à des instances supérieures, et qui par conséquent sont obligés de se salir les mains et leur honneur, ou bien ces types crasseux de la campagne qui ont toujours suivi la voix du Bushido. Le Bushido, c'est la voix du guerrier. Voilà. Voilà. Fin de la parenthèse. Le rapport avec Gintoki, c'est qu'il se fout pas mal du code du samouraï, qui change à chaque fois qu'un nouveau dirigeant se pointe. Pour lui, il n'y a qu'une seule voix du samouraï qui importe, et c'est la sienne. Et ça, c'est beau ! Merde, la vidéo devait être longue ! Putain, putain ! Maintenant, passons à Shimura Shinpachi, ou communément appelé lunette. Shimura Shinpachi, ou simplement Shinchi, ou lunette, est le premier personnage que l'on voit apparaître dans le manga. C'est aussi lui qui s'occupe le plus souvent de faire la voix off du début d'épisode. A seulement 14 ans, il est le maître du dojo Kodukhan, ou je sais pas comment on dit. Dojo qui tente désespérément de rouvrir avec sa sœur. On reparlera plus tard de ce phénomène. Aujourd'hui, on se concentre sur les personnages principaux, parce que sinon, ça va durer des plombes. D'ailleurs, le personnage occupe une place centrale dès le premier chapitre du manga. Sa rencontre avec Gintoki, et la description de l'univers nous est présentée par son point de vue à lui. Et c'est pas pour rien, car c'est le seul personnage censé du groupe. Même l'auteur en fait des caisses avec cette complémentarité qu'il apporte par rapport aux deux autres. Shinpachi, c'est le bon gamin, bien élevé, qui fait vraiment tout pour élever le niveau des Yorozura, mais devant les conneries des autres, il en est souvent réduit à servir d'éléments comiques. C'est lui qui rapporte toujours les conneries, à coups de répartis bien placés. Mais revenons-en à ses origines. Shinpachi est un fils de samouraï, qui s'est longtemps entraîné dans un dojo à la voix du samouraï, à la voix du Bushido, au lieu de faire une croix sur ses vieux préceptes que tout le monde a oublié. Résultat, une fois dans la vie active, il ne parvient pas à joindre les deux goûts et se fait traiter comme un boulet par le reste de la population et encore plus par les amanto. Il sera sauvé, et aussitôt lâché dans le pétrin, par Gintoki, après que son parfait au chocolat ait été renversé. Ah, ta gueule, c'est le Japon ! Mais celui-ci se rachètera en sauvant sa sœur de quelques esclavagistes extraterrestres, puis Shinpachi, attiré par le caractère étrange de ce samouraï, décide de le suivre et de travailler pour lui. En gros, sans aller trop loin, au risque de te spoiler, c'est tout ce que je vais dire sur le passé de Shinpachi. Mais bon, je t'ai déjà spoilé le premier chapitre du manga, c'est déjà bien. Côté caractère, et c'est là que le bas blesse, il n'a pas grand-chose pour lui pour se démarquer des autres personnages, même secondaire. Sa seule particularité, c'est d'être un otaku particulièrement engagé pour Otsu, une jeune idole qui fait fureur avec ses titres vulgaires. D'ailleurs, ses rares moments de badassitude... Oui, c'est pas français, et alors ? C'est justement quand il rappelle ses troupes à l'ordre. Il y a des scènes mythiques où il pète littéralement un boulon. D'ailleurs, c'est aussi une des forces du personnage. On est tellement habitué à le voir sérieux et concerné en toutes circonstances qu'à chaque pas de travers, c'est tout de suite plus marrant qu'avec les autres. Mais le fait de le sous-exploiter malgré son temps d'apparition assez élevé pose un certain problème dans l'animé comme dans le manga. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment eu son moment de gloire. Et c'est assez dommage. Les rares fois où il se distingue, ce n'est jamais dans un arc sérieux ou une histoire qui prend de l'ampleur au niveau de l'univers de Gintama. À part l'arc Yagu, l'arc des 4 empereurs célestes, ou l'arc du frère Jedi Machano, j'ai oublié le nom, il ne prend que rarement part au combat. C'est en quelque sorte toujours le maillon faible du groupe et c'est bien dommage car il aurait bien mérité son quart d'heure de gloire contre un boss sérieux. Bon après je chipote parce que Gintama n'est pas un shonen et qui est dessus à baston. Il n'y a pas besoin de faire évoluer le personnage à des stats complètement WTF. Mais bon, Finpachi, c'est quand même le genre de personnage assez attachant sur la durée donc c'est un petit peu dommage bon même si il n'y a pas grand chose à raconter pour lui-même. Pour finir, passons au plat de résistance. Kagura. L'un des seuls personnages qui n'a pas de nom de famille. La première fois qu'on la voit c'est difficile de ne pas la prendre pour un énième cliché de personnage féminin complètement niais, gamine, complètement kawaii qui va te faire chier avec ses niaiseries. Mais c'est sans compter sur Sorachi. Kagura c'est l'archétype du personnage mal élevé, vulgaire, qui passe son temps à bouffer, qui est complètement ingénue et qui aime taper son prochain avant de réfléchir. Ouais c'est tout ça la fois. Pour une fillette de 14 ans on voit que c'est pas mal. Mais Kagura est avant tout une amanto, débarquée sur Terre à la recherche d'un nouveau foyer et fait partie de la race extraterrestre la plus forte qui soit dans l'univers, les Yato. Une race de combattants qui se battent avec des ombrelles légèrement modifiées en armes de guerre et qui craignent le soleil. En gros c'est une fusion entre un vampire et un saiyan. Fusion, saiyan, cadeau pour toi. Pour en revenir à son passé, il est riche. Très riche. Mais impossible d'en parler sans tout spoiler le dernier arc du manga donc ça serait dommage. Délaissée par son père et son frère, sa mère ayant décédé, elle décide de quitter son nom natal pour s'installer sur Terre. Mais à peine arrivée, elle tombe rapidement dans les affaires louches des Yakuza qui décident d'en faire une arme bon marché. Alors qu'elle choisit de les laisser tomber, elle s'invitera d'elle-même chez les Yoruzura qui auront eu le malheur de croiser sa route en chemin. Elle décidera également d'adopter Sadaharu, un immense chien divin capable de se transformer en démon géant pour qui elle va avoir de l'affection. Notamment car c'est le seul animal assez robuste pour ne pas mourir par son traitement. Oui bon, j'ai dit qu'il y avait trois personnages principaux, mais bon, un chien ça compte pas, si ? Quant à son implication dans la grande histoire, Kagura est assez effacée, même si elle a le don de se mettre en danger, elle et les autres. L'apogée du personnage a lieu dans l'arc Yoshiwara où elle se laisse aller à ses instincts de Yato, dans un des moments les plus badass de toute la série. Mais quand le reste de sa famille se mêle au conflit, ça part pas mal en cacahuète aussi. Mais dans l'ensemble, le personnage a bon fond et elle est toujours prête à aider son prochain, même quand ça ne la regarde pas. Elle se fait pas mal d'amis inattendus comme le chef des terroristes Joi Katsura ou encore la propre sœur du shogun, l'homme le plus important des dos. Voilà voilà, je pense que tout est dit. Si tu veux en savoir plus, il faudra te mettre au manga. Tous les personnages sont très bien écrits, que ce soit le principaux ou le secondaire, mais je vais pas faire 250 vidéos pour tous te les présenter, ce serait complètement illogique. Mais bon, faut bien faire un petit effort sur les personnages principaux. Allez, dja la ! Prochain Gintaverse sur... ... ... ... ... ... ...